Il s'appelle Olivier de Germay et il est le nouvel archevêque de Lyon, celui à qui incombe la délicate mission de succéder au cardinal Barbarin. Âgé de 60 ans, le prélat a été ordonné prêtre tardivement en 1998. Sa nomination à Lyon a d'abord été pour lui une surprise, puis en prenant du recul, il y trouve une possible explication. Je me dis peut-être que ce qui a pu jouer, c'est que quand je suis arrivé en Corse, c'était un contexte qui était un petit peu troublé aussi, il y avait des divisions dans le clergé, où les choses se sont apaisées. Donc voilà, je me dis peut-être qu'on a considéré que j'avais un petit peu ce savoir-faire pour apaiser les choses. Sa nouvelle mission, Mgr de Germay la voit dans la pacification, sans pour autant minimiser l'action de la responsabilité de l'Église vis-à-vis des victimes des agressions sexuelles commises par Bernard Prena, un prêtre du diocèse. Le dossier n'est pas clos. La question des victimes et de l'action de l'Église vis-à-vis d'elles, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le long terme. Il est envisagé, mais là, on est au stade des hypothèses, d'avoir un lieu, de créer un lieu mémoriel, non seulement pour qu'on n'oublie pas, mais qu'on reste dans une vigilance vis-à-vis de ces faits, de ce drame, de ce fléau qui est dans l'Église, mais on le voit de plus en plus aujourd'hui, qui est présent dans la société tout entière. Le diocèse, grâce à ses donateurs, a déjà pu dédommager 14 victimes dont les faits étaient prescrits. Sept autres avaient déjà été indemnisés à l'issue de la procédure contre Bernard Prena, condamné à cinq ans de prison ferme en 2020. En 2019, le prédécesseur du nouveau primat des Gaules, le cardinal Barbarin, avait lui été condamné pour ses silences sur les agissements du prêtre. Philippe Barbarin avait finalement été relaxé en appel, mais le scandale a marqué au fer rouge l'Église lyonnaise.